Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoio, sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 17 avril et il est 10h32. Donc en principe je fais ma vidéo un petit peu plus tard, le temps de laisser le marché démarrer, mais comme j'ai des travaux dans ma résidence et là c'est pas de chance, c'est juste au-dessus de mon appartement, donc je profite des moments de calme pour pouvoir enregistrer la vidéo. Donc voilà, je suis contrainte comme ça. Donc j'ai mis hier sur Discord et après sur Twitter qu'il y avait un signal haussier qui était donné sur les halts. Alors nous allons d'abord regarder justement les total market cap. Donc ça c'est le total avec le Bitcoin. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, le problème maintenant c'est de traverser cette masse nuageuse qui est le nuage hebdomadaire. Donc voilà, il va falloir s'y attaquer. Donc déjà pour aujourd'hui, on voit qu'hier, enfin hier même ce week-end, voire vendredi, parce que c'est ici sa bougie de vendredi, on a tenté un passage ici, ça n'a pas fonctionné. Bon ce week-end ça n'a pas fait grand chose. Alors hier en clôture on va dire qu'on était légèrement au-dessus, on a clôturé au-dessus de ce niveau, mais là ce matin ça repart à la baisse. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu l'ouverture américaine pour voir ce qu'allait donner cette baisse. Mais bon je ne peux pas. Donc à voir ce qui va se passer avec cette baisse. Alors le problème il est là en fait, c'est ça. C'est la lagging span qui doit rentrer dans le nuage. Les prix sont rentrés dans le nuage, donc c'est bon, ils ont commencé leur job, on va dire, d'essayer d'aller chercher ce qui se passe là-haut. Mais la lagging span pour le moment, elle bute, elle ne rentre pas. Donc on a un niveau clé ici, qui se situe à 1.239, bon peu importe le prix puisque ça ne se traite pas. Il va falloir dépasser ce niveau-là, même on a encore un petit niveau au-dessus. Et vous voyez que ce petit niveau au-dessus, on en a plusieurs, on en a juste un petit peu ici. Vous voyez, ça correspond à la mèche de la bougie bleue ici. On en a un juste au-dessus qui correspond pratiquement à la mèche de la bougie ici. Donc vous voyez que c'est compliqué, on a plusieurs niveaux ici. Il y a du support ou de la résistance, en suivant le sens dans lequel on se trouve. C'est compliqué. Donc maintenant on va surveiller. Si la lagging span arrive bien à rentrer dans ce nuage dans le courant de semaine, puisque c'est un graphique journalier, à ce moment-là, on va s'acheminer. Ça va être pénible, ça risque d'être laborieux, ça risque d'être très long, parce que vous voyez quand même que l'espace est non négligeable. La bougie ici, vous voyez tout ce qui est à traverser. Et ça n'empêche que ce ne sera vraiment que quand on sera au-dessus de ce niveau-là qu'on pourra vraiment dire qu'on retrouve un marché haussier de long terme. Je vous mets, voilà, on va mettre en hebdomadaire pour que vous voyez bien. Voilà la situation. On a eu une très forte montée ici. On a baissé ici, donc correction. Et maintenant il faut repasser ce nuage pour redonner une impulsion haussière de moyen terme, parce que c'est un nuage hebdomadaire, donc c'est-à-dire un renversement moyen terme. Tant qu'on n'a pas traversé ce nuage, il y a un risque de repartir à la baisse. Je ne dis pas qu'on va repartir à la baisse, je dis qu'il y a un risque. L'autre point à surveiller, en hebdomadaire notamment, c'est la lagging span ici. Pour le moment, elle ne valide pas de hausse puisqu'elle n'a pas cassé sa Kijun. En Ishimoku, nous avons deux signaux. Le premier signal est donné par les prix qui cassent la Kijun. Ça, c'est un signal haussier. Ça veut dire que la tendance ici est mise en danger. Elle n'est pas finie, mais elle est mise en danger. Et maintenant, il faut traverser le nuage, mais il faut que la lagging span ait le même signal. Il faut qu'elle aussi casse sa Kijun. Et pour le moment, elle ne la casse pas. Alors là, par défaut, en se déplaçant, là c'est la semaine en cours, là c'est la semaine suivante, on va se retrouver dessus. Et la semaine d'après, c'est-à-dire dans trois semaines, en comptant la semaine en cours, on va se retrouver de facto de l'autre côté. Maintenant, si on arrive à monter, qu'elle casse ici, on aura déjà un bon signal. Mais pour le moment, elle n'est pas du bon côté. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut très bien imaginer que les prix n'arrivent pas finalement à grimper dans ce nuage parce qu'il n'y a pas la puissance haussière nécessaire pour grimper. Et qu'on repart tranquillement à la baisse. Et là, la lagging span peut baisser. Donc c'est ce qu'on regarde, c'est que là, il n'y a pas de support. Donc si elle a envie de baisser, elle peut. Si le marché a envie de se casser la figure, il peut. Je ne dis pas que ça va le faire, je dis que c'est dans les risques. Voilà. Maintenant, on peut aussi monter, puisque ici, c'est dégagé à la hausse jusqu'à ce niveau-là. Mais il faut que la lagging span confirme ici. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Donc là, c'est le total, c'est-à-dire inclut le bitcoin. On est sur une zone critique. On est sur une zone de travail qui est importante. Si je mets hors bitcoin, donc le total 2, et bien voilà le total 2. On retrouve une même configuration problématique, à savoir que les prix attaquent le nuage. Ils essayent. Donc hier, on était encore à l'extérieur. Et là, ce matin, on a essayé de pénétrer dedans. Mais là, il y a un support ou une résistance. Suivant le sens, si on est en train de monter ou de baisser, là, on va dire que c'est un support qui est attaqué. On a le support suivant qui est ici. Donc pour le moment, on va dire que l'allure générale est plutôt haussière. On ne va pas dire le contraire. Ça monte bien. Mais voilà, on s'attaque à cette grosse masse nuageuse qui va poser problème maintenant. Voilà le détail en hebdomadaire. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai raconté sur le total général. A savoir que la laggingsman est toujours du mauvais côté de Sakijun et qu'elle peut baisser. Si jamais le marché a envie de baisser ici, vous voyez qu'elle peut baisser. Pour cette semaine, d'ailleurs, c'est même qu'à la MITEU parce qu'elle pourrait descendre jusqu'ici. Si vraiment on voulait avoir un sell-off, ce serait possible. Il n'y a rien qui empêcherait un sell-off si un sell-off devait avoir lieu. Donc on aurait un support ici, d'accord ? Voilà, ici, qui est plus bas que ce niveau-là. Et là, les prix, pareil, n'ont pas de support avant la Tenkan qui est ici. Donc si ça veut baisser, ça peut. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que ça va baisser. Je dis que si ça veut, ça peut. Maintenant, on a le support ici qui peut aussi renvoyer les prix à la hausse. Soyons un peu positifs et voyons plutôt la hausse puisqu'on a bien un démarrage aussi ici. Il va falloir confirmer. Alors, on surveillera le dernier point haut qui est ici et qui correspond, vous voyez, au bas de nuage ici. Donc on a des concordances comme ça qui font qu'on voit bien que ce n'est pas facile. On rentre dans une zone très critique, très compliquée. Donc, où il va y avoir de l'appétit pour le risque dans les marchés. Et à ce moment-là, on peut considérer que les cryptos vont en bénéficier et vont monter. Si par contre, il n'y a pas d'appétit pour le risque et que c'est plutôt la notion de « fly to safety » qui s'affiche parce que les résultats trimestriels au niveau des entreprises, par exemple, ne sont pas à la hauteur des espérances, du consensus ou qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. À ce moment-là, les marchés pourraient repartir à la baisse, les marchés index et donc les cryptos par la même chose puisque ça serait une aversion au risque. Et donc maintenant, si je fais l'indice hors BTC et ETH. Donc là, c'est intéressant, ce sont vraiment les halts. On enlève ETH qui a une grosse capi. On a eu un signal qui a été donné malgré tout ici avec la lagging span. Donc ça, je l'ai tweeté hier. J'ai dit qu'on avait un signal intéressant puisque la droite de tendance a été cassée ici. Donc ça veut dire que la tendance est en train de reprendre puisque là, on avait des points hauts de plus en plus bas. Et là, on fait des points hauts de plus en plus hauts avec des points bas de plus en plus hauts. Donc on est bien en train de réimprimer une tendance haussière sur les halts. On a eu la cassure qui s'est faite ici. La lagging span qui est revenue avec la mèche ici testée la droite de tendance. Et pour le moment, c'est en train de repartir à la hausse. Donc on a bien pour le moment, on n'est pas en clôture, la confirmation d'une reprise haussière, de la reprise de la tendance haussière sur les halts, hors BTC et ETH. Maintenant, il y a du potentiel haussier. Autant on voyait que sur les deux autres, le potentiel haussier n'était pas là puisque les deux attaquaient le nuage et que ce nuage posait problème. Ici, par contre, on a de la marge pour aller chercher le nuage. On a un premier niveau, une première résistance qui va se situer ici, une deuxième qui va se situer ici. Et puis suivant la vitesse à laquelle on va monter, il y aura ce niveau-là. Après, on va rentrer dans la même problématique que les autres, c'est-à-dire qu'il y aura un nuage épais à traverser. Mais pour le moment, il y a du potentiel et on a un signal qui est donné ici. Donc il va falloir le valider, non seulement aujourd'hui déjà, parce que pour le moment, la bougie est en cours. Donc ça ne veut pas dire que ce soir, on ne sera pas là. Il faut que la lagging span reste au-dessus de cette droite de tendance pour qu'elle reste haussière. Après, si ça venait à baisser, on a quand même du support qui est en dessous qui pourrait freiner les prix. Mais pour le moment, on a un signal qui est plutôt positif à valider dans la semaine. Et si on regarde en hebdomadaire, vous voyez qu'en hebdomadaire, la situation, donc la même chose. La lagging span, elle est du mauvais côté de la quai de june. Mais on a ce signal de court terme qui est donné et on voit bien qu'on a du potentiel haussier, puisque ça peut monter cette semaine, ça peut monter la semaine prochaine et même encore la semaine d'après, ça peut monter avant que la lagging span n'arrive sur sa quai de june, qu'elle traversera de facto puisqu'elle est verticale. Donc là, on ne va pas aller chercher l'horizontale qui est là-haut. Donc on peut rester positif pendant trois semaines sur les haltes à condition de ne pas repasser en dessous de la droite de tendance. C'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller. Si on recasse la droite de tendance, la Tenkan et la Kijun, ça veut dire qu'il n'y a pas de hausse. Et dans ce cas-là, on invalide toute idée haussière. Mais pour le moment, on a bien un signal dans ce sens-là. Alors, je reviens au BTC. Donc le Bitcoin, le Bitcoin, pour le moment, il a une résistance qui tient. Je l'ai tweeté plusieurs fois, j'ai dit la résistance tient. Alors là, on avait clôturé au-dessus vendredi, mais bon, on a clôturé dessus samedi. Dimanche, on n'a strictement rien fait. Et là, pour le moment, ça part à la baisse. Donc, mon idée est qu'on aille chercher la Tenkan à 29 492. Ce serait un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour la journée, à moins que les Américains soient plus optimistes et qu'on monte de l'autre côté. Mais voilà, on a la Tenkan en support ici. Alors, la résistance qui est marquée ici et qui tient, on ne peut pas le dire le contraire, parce qu'elle est travaillée, ça correspond à la Kijun, à la Lagging Span, pardon, hebdomadaire, qui travaille sa Kijun hebdomadaire. Donc, on voit bien et on voit en plus qu'elle est pentue ici, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de support. Donc, si on veut descendre, vous voyez que c'est possible. Donc, une descente ici pour aller chercher ce niveau-là, c'est entre la Tenkan et la Kijun. Donc, on pourrait très bien aller chercher la Tenkan, une mèche là-dessus et puis reclôturer, par exemple, au-dessus de la Kijun, dans la semaine en général. Donc, voilà, pour le Bitcoin, on va dire que pour le moment, c'est critique, mais je vous l'ai dit plusieurs fois, à savoir que ce nuage est épais, qu'on ne va pas monter en ligne droite, sauf s'il y avait une news transcendantale qui nous fasse monter en ligne droite. Mais sinon, les nuages, ce sont des zones d'équilibre, donc ce sont des zones qui sont travaillées, qui sont difficiles à traverser, surtout à des nuages qui sont très épais comme ça, quand on est sur UT inférieure, on voit bien. Et quand on regarde en hebdomadaire, alors la lagging span en hebdomadaire, on vient de le voir, elle est dessus, puisqu'on a le décalage de projection, on est dessus, mais vous voyez qu'il n'y a pas de support et qu'on peut redescendre, chercher ce niveau-là, si les prix veulent redescendre ce niveau-là, chercher ce niveau-là sur la semaine. Par contre, à la hausse, on aurait les 31 900 qui pourraient être en objectif et ensuite les 32 977 qui correspondent à ce niveau-là. Et ensuite les 33 850. Il faut que les prix sortent, il faut qu'ils passent ici pour renverser définitivement la tendance. Et on sera vraiment, on va dire, plus serein sur la hausse, quand on dépassera les 32 977 qui correspondent à ce plat de Kijun. Ça voudrait dire que la lagging span serait passée ici et qu'elle aurait du potentiel haussier. Les prix pourraient être de l'autre côté et avoir du potentiel haussier ici. Donc pour le moment, on venait dans une zone, alors pas de neutralité, mais de travail. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, soit on peut partir à la hausse, soit on peut partir à la baisse. Et c'est là où ça va être un petit peu problématique. Donc c'est vraiment, je dirais, attraider en intraday. C'est difficile de faire ça en swing parce que, voilà, par exemple, en trois semaines, on n'a strictement rien fait. Donc c'est compliqué. Il y a une impulsion ici. Là, ce matin, c'est rouge. On verra comment ça se termine à la fin de la semaine. On sera peut-être là-haut à la fin de la semaine. Comme si ça se trompe, on sera là en bas. Donc vous voyez que ça peut être compliqué. Vous voyez ce qui peut se passer. On peut avoir une impulsion, correction, impulsion, correction. Là, on a même une correction qui a été très, très profonde. Et on n'était pas dans le nuage. On était juste, c'est la Gingspan qui n'arrivait pas à passer ses prix. C'était juste ça. Donc vous voyez que dès qu'il y a des résistances, ça pose problème. Puisque le marché n'est pas fondamentalement haussier de long terme pour le moment. Je vous remets quand même l'idée. En mensuel, on en est là. En mensuel, on va me dire oui, ça monte. Oui, ok, ça monte. Mais l'indicateur, on va dire, qui nous dit qu'on est haussier en mensuel, c'est quand on aura cassé la Kijun. C'est-à-dire quand on sera revenu sur 42 267. Ce qui veut dire que pour le moment, et là on est en train de travailler le nuage, pour le moment, on reste baissier malgré la hausse. C'est-à-dire qu'on a une baisse ici. On a une correction. Donc évidemment, c'est haussier. Mais c'est une correction dans la baisse. Et ce ne sera que lorsqu'on cassera la Kijun mensuelle ici, qu'on pourra dire que la correction, ce n'est plus une correction. C'est une reprise de la tendance haussière en cassant les derniers points hauts. Donc pour le moment, on est dans une correction. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que le marché de fonds n'est pas haussier. On n'est pas dans cette configuration-là. On n'est pas dans cette configuration-là pour le moment. On est dans ce genre de configuration-là. C'est-à-dire correction. Ici, on a baissé. Correction. On est revenu chercher la Kijun mensuelle. On est redescendu avant de repartir. Et on est peut-être en train, je ne sais pas, on est peut-être en train de faire le même schéma. On baisse. La baisse ici. On remonte chercher la Kijun. Elle résiste. On peut même s'arrêter avant. On peut même s'arrêter à ce niveau-là. Sur les 34 100, où on a les 36 650 ici. Peut-être que ça va bloquer ici. On n'arrivera peut-être pas à aller chercher ce niveau-là. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de peut-être. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà. On a quelques fois, on dit le passé ne présage pas de l'avenir. C'est vrai aussi. Maintenant, on a quand même des occurrences qui sont assez propres. Et on en a même une autre avant. Je vous montre exactement la même. On est revenu ici. On est revenu ici. Et il a fallu... C'est la Kijun mensuelle qui est descendue qu'on a cassée après. Donc, c'est pour vous montrer que ce n'est pas forcément facile et qu'il ne faut pas s'enthousiasmer parce que le Bitcoin a l'air de vouloir monter. Il n'en a que l'air et non la chanson, comme on dit dans certains cas. Donc, attention, on est dans le nuage. On est en train de travailler ce nuage mensuel ici. Je n'ai pas mis sur mon graphique parce que sinon, ça ferait trop avec le nuage hebdomadaire. Mais vous voyez qu'on est dedans. Donc, on est en train de le travailler. Donc, est-ce qu'on va arriver à pénétrer et à le casser ? Et en quel cas, il faut casser ici les 30 350 ? Si on arrive à casser les 30 350, pardon, ça sera un bon signal parce qu'effectivement, on passera de l'autre côté du nuage. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Le problème de ce nuage, c'est que si on se retrouve en dessous, ça fait une épaisseur à travailler. Ça fait une épaisseur à traverser. Si on arrive à casser là ce mois-ci, on va être en dehors. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus libre d'aller chercher la Kijun mensuelle qui est là-dessus. Alors, pour la lagging span, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez qu'elle a le bas de la bougie ici. C'est pour ça que ce niveau est matérialisé ici, qui correspond au haut du nuage. Donc là, on a vraiment les 30 350, c'est vraiment un niveau clé puisque ça correspond au haut du nuage ici. Et à la lagging span mensuelle, donc, il va rencontrer le bas du corps de cette bougie-là. Donc, c'est un obstacle. Par contre, le mois suivant, ça peut passer. Et là, on peut aller chercher le haut de cette Kijun mensuelle ici. Même la lagging span, vous voyez, elle pourrait même monter un peu plus haut, chercher les 44 820. Donc, par exemple, en mèche. Et puis, on rétrocede, on clôture en dessous, par exemple. Donc, voilà pourquoi le marché est compliqué. Il est difficile. Et que, voilà, prendre des positions de long terme à l'heure actuelle sur le Bitcoin, c'est peut-être un petit peu osé. Maintenant, on peut dire, on peut avoir confiance en disant, je pense qu'on va y aller. On prend une position de long terme et puis on réajuste son stop au fur et à mesure de la montée. Ce n'est pas une impossibilité. Après, c'est à chacun de voir sa tolérance au risque, au stress. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans ce marché ? Quelqu'un qui est extrêmement prudent, il ne fait rien, il attend ça. Et puis, voilà. Ça, c'est à chacun de décider ce qu'il est capable de tolérer. ETH, alors, ETH est rentré dans son nuage hebdomadaire, mais là, elle a réussi enfin à casser, donc ça, c'était vendredi, elle a réussi à casser ce double niveau qui est ici, c'est ces deux petits niveaux, ça a cassé enfin. Et là, maintenant, on a la résistance suivante qui correspond à ce niveau-là, qui tient à 2157. Ensuite, on a 2234. Donc, si, dans les jours qui viennent, on arrive à passer ce niveau-là, ça sera la prochaine résistance. Et ça veut dire que, globalement, ETH est parti pour rentrer, pour grimper tranquillement dans son nuage. Donc, voilà ce que ça donne en hebdomadaire. On voit bien, on a eu cette forte impulsion. Donc, on peut aussi très bien imaginer que, cette semaine, par exemple, on fasse le test de cassure, puisqu'on a cassé ce niveau qui est important. C'est le niveau que la lagging span a cassé, donc elle valide bien la hausse. Donc, on est haussier sur ETH, haussier, on va dire, moyen terme, dans l'immédiat, renversement de tendance uniquement de l'autre côté, je le rappelle. Mais on est haussier pour le moment, puisque la lagging span valide. Donc, à partir du moment où elle a validé, le niveau suivant, il est ici, donc à 2234, qui correspond en même temps au plat de SSB ici. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'objectif censé qu'on pourrait avoir pour la semaine. Maintenant, on peut très bien démarrer cette semaine en venant faire le test de cassure ici, puisque cassure, il y a eu. Donc, il faut tester cette cassure pour la valider, parce qu'on peut aussi la valider et descendre. Attention, là, lagging span, si elle a envie de descendre dans la semaine qui vient, elle peut aussi. Donc, il faut impérativement que ce double niveau à 2029-2047 tienne en support. Tant que ce support tient, on peut envisager les 2234 en objectif. Et si on casse les 2234, à ce moment-là, on aura un premier niveau de Kijun mensuel qui sera 2470, dans l'idée d'aller chercher à terme les 2874. Mais donc, pour le moment, on est dans une zone de travail ici, un petit peu compliquée. Alors, je passe un petit peu plus rapidement maintenant sur les autres. Donc, AV. Alors, AV. On va faire du quotidien avec la projection hebdomadaire. Donc, toutes, elles ont un nuage. Vous voyez, AV. On est là en bas. Et regardez l'épaisseur du nuage. Donc, avant que la tendance soit renversée à moyen terme, il y a du chemin. Donc, ça fait sens de dire, je ne vais pas attendre que ce soit de l'autre côté du nuage hebdomadaire pour acheter. Ça, c'est une évidence. Mais il va falloir y aller progressivement parce qu'on sait que soit on est rentré dans le nuage, donc c'est laborieux. Soit on va rentrer dans le nuage et ça sera laborieux aussi. Ça sera compliqué. On sait que ça va être compliqué. Après, ça se gère d'un point de vue trading. Ça n'empêche pas de trader. Donc, AV. Alors, AV, elle teste une résistance. Alors, cette résistance, c'est quoi ? C'est la Kijun qui est ici sur le même plan qu'un plat de nuages hebdomadaire. Donc, si elle arrive à se dégager des 84.45, à ce moment-là, il y a du potentiel haussier. Parce que la lagging span, elle sortirait du nuage vers les 85.37 et après, il n'y a plus rien. Donc, après, ce sont les derniers points hauts. C'est ici le bas du nuage à 92.46 et puis ensuite, vous avez ici 96.63. Donc, pour le moment, elle est neutre tant qu'elle est entre 84.45 et 92. Voilà, on reste dans cette neutralité ici. On a un niveau intermédiaire qui est travaillé ici. Voilà, donc, suivant dans le sens dans lequel on passe, ça sera haussier ou baissier. ADA. Alors, ADA, j'ai une extension Fibo ici qui me donne des ratios Fibo. Et vous voyez qu'il y a un ratio qui a été atteint ici à 0.786 de façon parfaite. Alors, mes droites vertes correspondent aux plates de Kijun qui sont ici. Donc, on a pareil ici une zone de résistance. C'est le problème quand on a une tendance baissière. Quand on essaye de la renverser, forcément, il y a des résistances et il faut casser chaque résistance. Donc là, voilà, c'est un petit peu le souci. Là, on a 0.786 qui a tenu. Mais si on le casse, il y a du potentiel puisqu'on a le 100% qui est ici. On aura une résistance intermédiaire à 0.483. Mais globalement, on pourrait envisager d'aller chercher ce niveau-là. On a la Tenkan qui est en support. Donc là, on avait les prix un peu éloignés de la Tenkan. Ce qui peut expliquer la correction qui est à l'heure actuelle. Il faut surveiller ce niveau-là. Il ne faut pas enfoncer les cas 0.423. Tant qu'on reste au-dessus, ça reste aussi dans l'idée d'aller chercher le niveau ici à 0.483. Et les 100% d'extension Fibo au-dessus. Alors, algo. Algo, je m'attendais à ce qu'elle aille chercher ce niveau-là. Il y a une double résistance qui est ici. Alors, elle n'y est pas allée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas. Elle n'y est pas allée dans l'immédiat. Elle a fait demi-tour avant. Donc, on a eu une belle impulsion ici. On a trois bougies. La correction. Alors, on est déjà descendu ce matin. On n'a pas tout à fait atteint la Tenkan. Et on est en train de remonter. Donc, c'est peut-être positif pour la suite. Il faut casser cette double résistance à 0.2367. 0.2394 pour libérer vraiment un potentiel haussier. Vous voyez qu'en plus, ici, on a un twist. Donc, si la lagging span monte en diagonale, elle peut passer ici. Voilà. Les résistances sont importantes parce que c'est une SSB ici, une SSB ici. Et c'est aussi la lagging span qui va rencontrer une SSB ici. Donc, on voit bien que les 0.2394 est un niveau clé. Donc, il faut vraiment casser ce niveau-là pour donner une impulsion à la lagging span qui irait chercher le haut de son nuage et les prix qui seraient libres à la hausse. A contrario, évidemment, si on repasse en dessous, ça invalide toute l'idée. Atome. Atome, elle n'est pas passée. Elle est allée chercher sa SSB. Mais pour le moment, ça ne passe pas. On a une droite de tendance en plus qui tient à ce niveau-là. Donc, il faut passer le niveau des 12.88 pour aller chercher. Pour aller chercher, c'est compliqué puisqu'on aura la lagging span ici avec la droite de tendance à 13.059. Donc, il faudra casser cette droite de tendance. Ensuite, grimper dans le nuage. Donc, vous voyez que pour Atome, ce n'est pas simple. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas simple. Déjà, il faut surveiller ce niveau. Il faut casser les 12.88 pour donner vraiment un signal positif. Après, on casse ça. Donc, on va dire, allez, on va se mettre pour demain à 13.04. En cassant les 13.04, à ce moment-là, on pourra aller chercher le niveau des 13.31, voire ici, le niveau des 13.78. AVAX. Alors, AVAX, elle est haussière. Elle est haussière. La lagging span a cassé la droite de tendance. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. L'idée, c'est d'aller chercher les derniers points hauts ici à 21.67. Ensuite, on a le point haut ici à 22.78. Donc, pour le moment, le seul petit bémol qu'on va mettre, c'est que la tenkan ici est éloignée des prix. Donc, éloignée des prix, ça veut dire qu'il peut y avoir une correction sur ce niveau hebdomadaire qui correspond à ce niveau de Kijun ici. Donc, on peut potentiellement avoir une correction ici, que ça traîne un petit peu entre ces deux prix. 19.84 et 20.73 avant de donner un potentiel haussier parce qu'il faut attendre que la tenkan remonte. Mais normalement, ça reste quand même assez haussier. BCH aussi, elle est haussière, même si elle est en train de corriger aujourd'hui. Alors, la lagging span a eu du mal à traverser son mur de prix. Vous voyez qu'on a des mèches. Donc, ça a été travaillé. Ça a été compliqué. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est quand même sur le haut. Alors là, bon, ça baisse. On a un support ici à 131.10, ça serait bien qu'on n'aille pas le chercher ou du moins qu'on ne l'enfonce pas si on va le chercher. Ensuite, on a la SSB ici à 129.76. Maintenant, on a quand même fait un gap haussier ce matin. Donc, j'aurais plutôt une idée haussière dans l'idée d'aller chercher les 137.21 et ensuite les 142.06 qui correspondent à ce niveau ici. Alors, la lagging span, il faudra qu'elle sorte du nuage entre les deux autour de 139.15. C'est ce qu'il faudra surveiller. Donc, pour le moment, il y a un objectif à aller chercher ici. Alors, si vous êtes en court terme, soit vous allez chercher les 137.21 à la hausse parce que vous avez un signal haussier, soit vous allez chercher la SSB à 129.73 parce que vous avez un signal baissier. Attention à la lagging span qui est un support à 131.20. Voilà, ça, c'est à gérer en court terme. La cassure ici nous donne le niveau suivant ici. BNB, alors BNB, elle est haussière aussi. Donc, cassure, test de cassure pour le moment. Cette petite bougie rouge correspond au test de cassure de la lagging span. Donc, c'est cerclé puisque je l'ai donné hier sur Discord. J'avais dit, attention, BNB nous prépare quelque chose puisque la lagging span était en train de casser la droite de tendance. Donc, test de cassure. Tant que le niveau ici des 345.2.2 tient, à ce moment-là, on peut aller chercher le premier niveau de Kijun mensuel ici à 365.2. Voilà, donc, on a encore du chemin à faire pour aller chercher le haut du nuage. Mais on aura avant deux niveaux importants de Kijun mensuel à traverser. Il y a même 3, l'intermédiaire, je ne l'ai pas noté, mais on a un 369.2. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une triple zone. Alors, déjà, là, on travaille le dernier point haut, donc c'est positif. Test de cassure à valider. Et après, on va chercher cette triple résistance. Si ça casse, à ce moment-là, ça dégagera pour aller chercher le haut du nuage. Donc, BNB est plutôt positif. Cake, maintenant. Alors, Cake, elle va plutôt dans le sens et elle n'est pas positive puisqu'elle est sous sa Kijun journalière et sous son nuage. Donc, clairement, c'est baissier, même si pour le moment, ça fait de l'horizontale. On n'a pas vraiment envie d'acheter cet actif-là. On a un triple support ici. Donc, il faut casser à 360, 357, 352 pour mettre de la baisse. Dans la hausse, il faut casser la Tenkan ici à 367. Ensuite, la Kijun à 373 et s'attaquer au nuage pour monter. C'est compliqué. Il y a mieux à faire ailleurs. Chilise. Alors, Chilise, elle est sur le haut de son nuage journalier. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Si on arrive à passer les 0,14, à ce moment-là, on peut partir à la hausse. Alors, la lagging span ici, elle a un passage faible. Donc, c'est intéressant. Le nuage n'est pas très épais ici aussi. Donc, ça peut laisser passer s'il y a vraiment de la volonté haussière. Le premier objectif d'importance se situe à 0,152. Alors, évidemment, pour le moment, c'est rouge. Donc, si par contre, ici, ça résiste et qu'on repart à la baisse, ça invalide l'idée haussière. Campande, elle est neutre. Elle est neutre entre le support à 45, 27. Je cherche pourquoi il y a un support ici. Ça doit correspondre à une unité plus basse. Alors, on va enlever ça. Hop, on va mettre ça ici plutôt. Voilà. Donc, on va dire que c'est neutre entre le bas du nuage à 44, 33 et la Kijun hebdomadaire qui, pour le moment, tient à 47, 01. Et on a un deuxième niveau ici à 47, 88. Donc, si on arrive à casser cette double résistance, à ce moment-là, ça sera la SSB ici à 49, 90 qui sera en objectif. Et puis, après, ça sera un peu plus libre. Par contre, si on casse là-dessous, ça redonnera un signal baissier. Cro, alors, Cro, elle est rentrée dans son nuage. Pour le moment, elle fait un test de cassure. Donc, la lagging span, elle a une bougie en support et sa Kijun. Donc, ça, ça tient en support. Le biais reste haussier pour aller chercher le haut du nuage à 0, 0, 7, 69. CRV, CRV, donc, pour le moment, est rouge aussi. Donc, soit on descend chercher la SSB à 1, 0, 5, 18, soit les prix se reprennent. Et à ce moment-là, il faudra casser 1, 11, voire ici 1, 125 pour libérer du potentiel aussi. Dash, alors, Dash, elle est complètement coincée, la pauvre. Alors, vous avez le nuage journalier ici, le nuage hebdomadaire qui est ici. Donc, le nuage journalier est dans le nuage hebdomadaire. Pour le moment, on réintègre, je ne sais pas si vous voyez bien, on réintègre le nuage journalier. On s'en était extrait hier, je l'avais tweeté, autant qu'ils m'en souviennent, en disant, ou je l'ai mis sur Discord, on était en train de donner un bon signal, puisqu'on est monté chercher la résistance que j'avais indiquée. Et puis là, ce matin, ça repart. Mais on a la Kijun qui tient en support, donc c'est plutôt positif. Donc, tant que 59,13 est en support, on peut reprendre la hausse. Mais maintenant, il faut recasser cette SSB à 60,72. Et ensuite, les 61,94 pour libérer quelque chose. Mais on a encore ici une résistance à 62,94 de nuage hebdomadaire pour le coup. Donc, on sera sorti du bois en ce qui concerne le court terme, puisqu'on restera au-dessus de la Kijun. On sera sorti du nuage court terme, ça veut dire qu'on aura bien un renversement de tendance de court terme. Mais on va s'attaquer au nuage hebdomadaire. Alors, la lagging span, là, elle peut remonter. Il faut casser les résistances. Pour le moment, aujourd'hui, si ça veut, ça peut monter, puisque cette bougie ne va impacter la lagging span que demain. Donc, même chose, nuage extrêmement épais, comme vous pouvez le voir. Donc, ça sera compliqué ensuite. Déjà, il faut casser toutes ces choses, ces résistances ici, pour donner vraiment un potentiel. Avec un premier, vous voyez, ici, on a ce gros support ici de nuage. Enfin, support qu'on est dans l'autre sens, donc résistance ici à 68,88. DOT, alors DOT, elle est entre deux eaux. Elle a son support à 6,52 et elle a triple résistance ici. 6,81, 6,89, 6,96. Il faut casser les 6,96, qui correspond à ce plat de Kijun à gauche, là, pour vraiment libérer les prix. Donc, la lagging span devrait ensuite sortir du nuage et après, ça serait haussier dans l'idée d'aller chercher les niveaux ici, 7,17, 7,62, 8,21 et le dernier point haut à 7,90. On peut aussi, sur signal baissier, aller chercher les 6,52 en intraday si c'est possible. EGLD. Alors, EGLD est venu tester sa Kijun. Donc, pour le moment, ça tient en support, donc on n'a pas de signal baissier pour les prix. Par contre, la lagging span, elle est empêtrée dans les prix sous sa Kijun journalière, sous le nuage journalier. Voilà, on va dire qu'on va la laisser tranquille, celle-là, il n'y a pas grand chose à dire. EOS. Alors, EOS, pour le moment, elle a l'air de vouloir descendre, chercher sa Kijun. Donc, c'est le support à surveiller à 1,18. Il faudrait bien que ça ne... Il vaudrait mieux que ça ne casse pas. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, vous avez du passage faible ici. Il y a un twist ici. Donc, les 1,156, il faut les préserver. Sinon, ça pourrait être un retour sur la Kijun hebdomadaire ici à 1,06, 68. Si par contre, là, on reprend la Tenkan à 1,239, à ce moment-là, on aurait le niveau de Kijun hebdomadaire à 1,283. Et ensuite, on va dire 1,329 et 1,367 en objectif. ETC est venu tester sa Tenkan. Donc, c'est le support à surveiller. Il ne faut pas enfoncer les 21,67. Sinon, on pourrait revenir sur les doubles Kijun. Et par contre, il faut casser cette double résistance pour envisager de libérer les prix. Vous voyez, pour la Lagging Span, ce n'est pas simple. Puisqu'on a un niveau de Kijun journalier sur un niveau de Kijun hebdomadaire avec le haut du nuage. Et ensuite, le niveau de Kijun hebdomadaire ici. Donc, voilà. C'est pour ça que là, pour le moment, c'est vraiment neutre. La situation est complètement neutre pour le moment tant qu'on est au-dessus de 21,67 et en dessous de 22,79. Il faut reprendre les 22,79. C'est-à-dire, grosso modo, le dernier point haut pour vraiment dire que là, on aura de l'espace pour monter si les prix veulent monter. Fil. Alors, fil, elle est totalement coincée. Alors là, c'est le nuage journalier qui fait obstacle. Vous voyez, déjà, en journalier, ça ne passe pas. Donc, on imagine mal ce qui va se passer en hebdomadaire. On a le support ici à 6,18 et la résistance à 6,42. Donc, tant qu'on est entre les deux, il n'y a rien à faire. Si on arrive à reprendre les 6,42, à ce moment-là, on pourrait grimper dans ce nuage journalier. Alors, attention, puisqu'on aura ici les 6,54 au passage en résistance. Donc, on va dire au-dessus de 6,54, on peut libérer pour aller chercher les 7,050. FTM, alors, FTM, elle, serait plutôt haussière, puisque hier, la résistance ici, qui correspondait au nuage et à la Kijun ici, a tenu. Là, pour le moment, on est en train d'essayer de la casser. Attention, ce n'est pas clôturé. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 0,538, voire 0,535, ce niveau important, qui a été bien testé ici. Ici, on a cassé et la test de cassure. Donc, ça, c'est parfait. Donc, tant qu'on reste au-dessus de ces deux niveaux-là, on peut envisager d'aller chercher les 0,6186. FXS, alors, est-ce qu'elle nous prépare une baisse ou une hausse ? On va voir. Il faut casser les 10,396, c'est-à-dire la SSB, pour aller chercher. Alors, là, le Ging Span, voilà, c'est ça, 11,247, le haut du nuage, qui correspond en même temps au bas du nuage hebdomadaire, ici, à 11,247. Donc, si on arrive à casser cette SSB, c'est le niveau qui est allé chercher. Sinon, si la SSB tient en résistance, à ce moment-là, c'est la Tenkan à 9,575. IOTA, alors, IOTA, elle est un peu neutre, elle nous fatigue un peu, elle nous fait de l'horizontale depuis un certain temps. Elle a deux doubles supports, Kijun hebdomadaire et journalière, donc, qui a été travaillé. La SSB, qui est travaillée aussi, donc, on va dire que c'est complètement neutre, entre ce niveau-là, donc, les 0,218, et le niveau, ici, des 0,232,90. On a même la droite de tendance qui bloque, donc, on va laisser tomber, on verra la semaine prochaine. KSM, alors, KSM, elle était en train de descendre, quand j'ai préparé mes graphiques tout à l'heure, parce que ma lagging span était dessus, là, et pour le moment, justement, vous voyez que le bas du nuage journalier a bloqué, je vais l'enlever, ça bloque la souris. Voilà, le bas du nuage, ici, a bloqué la lagging span, et pour le moment, ça repousse les prix à la hausse, donc, c'est le niveau à ne pas enfoncer, les 0,3629. Tant qu'on va rester au-dessus, on peut remonter, chercher les 0,3830, ensuite, on a 0,3911, ensuite, on a 0,3986, et c'est la cassure des 0,3986 qui libérera vraiment un potentiel, aussi. Pour le moment, à court terme, cette droite-là, il faut en tenir compte, les 0,3982. Donc, il faut repasser ces trois résistances-là pour libérer quelque chose. Link, alors, Link, elle est indécise, et pour cause, voilà, elle a son nuage hebdomadaire qui est très proche. Alors, elle nous donne un signal positif, puisque la lagging span a cassé, hier, sa droite de tendance, ici, donc, on a bien la cassure qui s'est faite. On a eu le test de cassure derrière, là, on est revenu chercher le point bas, pour le moment, on remonte au-dessus, donc, on va dire que tant qu'on reste au-dessus des 0,8, ça reste positif, et puis après, on va avoir les résistances à aller chercher, donc, 8,385, qui correspond en même temps au dernier point haut, ici. Ensuite, on aura 8,756, et puis 9,18 en TP suivant, donc, on prend les escaliers, là, puis on a différentes épées, mais tant que la lagging span restera au-dessus de la droite de tendance, ça restera aussi. Litecoin, alors, Litecoin, elle a un double support qui a été cassé, donc, c'était une résistance qui a été cassée, qui devient double support, maintenant, n'est pas revenu tout à fait dessus, elle a l'air de vouloir remonter, donc, Litecoin, l'idée, c'est d'aller chercher le dernier point haut à 105,53, et si on casse ce dernier point haut, à ce moment-là, c'est reprise de la tendance haussière, avec dans l'idée de traverser le nuage. Mana, alors, Mana, elle est sur sa SSB, elle s'en approchait, elle a tenté de la casser ce matin, pour l'instant, ça ne passe pas, on verra cet après-midi, donc, il faut passer les 0,66,30, et si on les casse, à ce moment-là, on a 0,601 en objectif. Matic, alors, Matic, elle travaille sa Kijun hebdomadaire, donc, Kassure ici, on l'a travaillé samedi, dimanche, lundi, on est encore dessus, donc, là, pour le moment, il faut passer les 1,182 pour avoir un potentiel à 1,256, tant que c'est entre ces deux niveaux, c'est neutre. MKR, alors, MKR, j'en ai parlé sur Discord hier, en disant qu'elle pourrait passer son twist, pour le moment, elle le passe, elle le passe, mais c'est pas trop dans quel sens aller, donc, c'est à surveiller, on a un support majeur à 7,98, tant que ça tient, c'est bon, on peut aller chercher la double résistance à 8,28,20, 8,33,90, et c'est seulement en passant cette double résistance qu'on libère de la hausse, puisque, vous voyez, pour la lagging span, elle est coincée entre sa Kijun journalière et sa Kijun hebdomadaire, donc, tant qu'on est entre les deux, c'est neutre, maintenant, c'est très dable en court terme, mais entre les deux, c'est neutre, et c'est bien ce que nous dit la bougie pour le moment. Elle reste au-dessus, donc, le twist est passé, il n'était pas passé hier, là, il est passé pour le moment, on va voir en clôture si ça tient ou pas. NIR, alors, NIR, elle est neutre, elle aussi, entre sa SSB à 2,259, et le premier niveau de Kijun hebdomadaire à 2,339. Si ça passe, on a le deuxième niveau qui a déjà été testé à 2,391, et ensuite, on a le niveau ici à 2,472, pardon, je les chiffre à l'envers, et avec le niveau ensuite hebdomadaire ici à 2,2,5, pardon. Donc, voilà, on a des résistances, là, pour le moment, c'est neutre, entre ces deux niveaux. NEO, alors, NEO, pour le moment, c'est la lagging span ici qui ne passe pas, elle ne passe pas sa droite de tendance, donc, il faut qu'elle la passe, c'est-à-dire qu'il faut casser le niveau des 13,62, vous voyez que c'est le niveau qui a bloqué, qui a été marqué par la clôture d'hier et par l'ouverture d'aujourd'hui, donc, il faut passer ce niveau-là, il faut repasser les deux hauts de ces corps de bougie pour libérer de la hausse, pour aller chercher le niveau des 14,46. Océan, alors, Océan, elle est bloquée par sa SSB, donc, il faut casser les 0,431 pour libérer et aller chercher 0,451. Maintenant, on peut aussi baisser pour aller chercher les 0,400. OMG, alors, OMG, elle est complètement neutre entre ce niveau de Tenkan à 1,488 et le support ici à 1,412, donc, on va la laisser faire. Si on arrive à reprendre le niveau de Tenkan ici, à ce moment-là, on pourrait avoir un objectif à 1,56. Je vois qu'il y a une Kijun hebdomadaire ici à 1,53 qui a été quasiment testée ce matin, donc, c'est vraiment neutre, on laisse tomber. QNT, alors, QNT, il n'y a pas grand-chose à dire, elle est coincée sous la Kijun qui descend par-dessus le marché, petite bougie, donc, c'est neutre entre 113,8 et 119,10. Après, il y a un nuage à traverser, donc, on laisse tomber. Rune, elle a un support à 1,64, donc, tant que ça tient, on va dire que ce n'est pas baissier. On aura la Tenkan en dessous à 1,619 en renfort. Il faut reprendre 1,706 pour libérer la hausse vers 1,766, voire 1,785. Theta, alors, Theta, elle est neutre entre 1,08 et 1,142, donc, il faut recasser 1,142. On a ici le niveau qu'on est allé chercher de Kijun journalière qui correspond au point haut de la mèche, ici, à 1,160, on va dire, donc, il faut reprendre le dernier point haut et avec comme objectif 1,212. SNX, SNX, elle est neutre entre 2,71 et 2,84, donc, 2,71 est cassée, c'est une vente, 2,84 est cassée, c'est une hausse pour aller chercher 3,03. Solana, alors, Solana, elle a fait quelque chose de parfait, la lagging span a cassé, test de cassure, on est revenu pile là-dessus, ça correspond à la clôture de la bougie de samedi, l'ouverture de la bougie de dimanche, donc, c'est le niveau ici, clôture dimanche là-haut, pour le moment, on est au-dessus de ce niveau-là qui correspond à la SSB sur le même plan que la Kijun ici, donc, pour le moment, c'est positif. Tant qu'on reste au-dessus de 24,87, c'est haussier avec 28,13 en ligne de mire. SXP, alors, SXP, on va dire que c'est neutre, entre 0,63 et 0,74, tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre, on a un double support ici qu'a tenu, mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, donc, on laisse tomber. SAND, alors, SAND, elle est neutre, entre 0,68 et 0,700, il faut casser 700 pour aller chercher 724, ici, et seulement après, il y aura un potentiel aussi, par contre, si ça casse, les prix resteront dans le nuage, ils seront donc neutres. UNFI, support à 5,48, résistance à 5,81, donc, tant qu'on est entre les deux, c'est neutre, si on casse les 5,81, il y aura du potentiel aussi. UNI, alors, UNI, elle travaille sa Kijun hebdomadaire, elle est allée chercher deux fois sa SSB journalière, elle revient sur sa Kijun hebdomadaire, on va voir si elle arrive à la reprendre en fin de journée, donc, c'est complètement neutre, entre 6,26 et 6,48. UOS, alors, UOS, elle est bien montée, elle a atteint une double résistance, qui correspond au niveau, ici, de SSB journalière, et le niveau de Kijun, de SSB, de SSR, pardon, du nuage hebdomadaire, ici, donc, c'est la double résistance qui est ici, il faut reprendre cette double résistance, pour potentiellement aller chercher 0,455. XMR, alors, XMR, elle est très neutre, elle est coincée entre son nuage journalier et son nuage hebdomadaire, sur un niveau de SSB, ici, à 163,48, et là, la Gingspan ne rentre pas dans le nuage, donc, prudence là-dessus. XRP, alors, XRP, même chose, elle nous fait de l'horizontale, là, donc, pas de tendance, elle est coincée entre 0,54 et 0,53,77, on peut même, non, c'est pas ça que je veux, mettre une droite de tendance, ici, vous voyez que c'est compliqué, donc, on laisse tomber. Tezos, alors, Tezos, elle nous a cassé ce niveau-là, hier, là, c'est un test de cassure qui se fait, donc, si on arrive à reprendre les 1,16,42, on pourra aller chercher la SSB, qui est ici, à 1,2204. YFI, alors, YFI, voilà, la Gingspan nous fait des petits sauts de puce, là, sur la Kijun, donc, ça passe pas, donc, tant que ça tient, on va dire, tant mieux, voilà, c'est pas très, techniquement parlant, c'est joli, mais pour trader, par contre, c'est absolument sans intérêt, c'est complètement neutre, tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de signal vendeur, mais il n'y a pas de signal vraiment haussier, puisqu'on reste dessus, on a, attention, de la finesse, ici, donc, par contre, si ça avait envie d'accélérer à la baisse, on aura un support à 8703, voilà, donc, il ne faut pas casser ça, sinon, après, là, ça peut être dangereux, on aurait, donc, 8910, ensuite, 8703, tant que ça, ça tient, on a toujours un espoir d'aller chercher les 9634, mais, enfin, vu ce qui se passe, l'espoir reste mince. Et Zcash, alors, Zcash, elle est neutre, et elle a déjà fait beaucoup du travail, puisqu'elle est sortie du nuage, ici, donc, elle est haussière court terme, mais elle ne valide pas de signal haussier moyen terme, puisqu'elle ne casse pas sa Kijun, donc, il faut casser cette Kijun à 4346, pour libérer de la hausse. Alors, la lagging span, si elle se donne un petit peu la peine de monter, ici, il y a du passage intéressant, attention, parce qu'il y aura de la Kijun hebdomadaire à traverser, mais là, il y a quelque chose d'intéressant, à voir si ça va l'intéresser ou pas, ou si ça va monter tout droit, ou au contraire, on recasse la SSB, ici, à 4085, et ça pourrait descendre beaucoup plus bas, parce qu'il n'y a pas de support sous la LS, il y en a sous les prix, mais pas sous la LS, donc, attention. Voilà, j'ai fait tout le tour, globalement, il y a des choses qui se passent, on ne va pas dire le contraire, il y a encore beaucoup d'incertitudes, vous l'avez constaté, on a toujours ce problème de nuages hebdomadaires, et ça, ça va durer encore un certain temps, à mon avis, encore quelques mois, si on se met en bougie hebdomadaire, on voit que ça peut durer quelques mois, comme situation. Donc, j'invite à la plus grande prudence, il faut vraiment surveiller les niveaux majeurs que je vous ai donnés, donc, pour le trading intradest à mettre sur vos écrans, et pour le trading de swing, le trading de plus long terme, on va dire que c'est compliqué, donc, il va vraiment falloir jouer avec les stops, prendre des petites positions, petit à petit, au fur et à mesure de la progression des prix, et puis, surtout, ne pas hésiter à sortir, si vraiment le marché donne un signe de faiblesse. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, les updates sont faits sur Twitter, mais surtout sur Discord, et je donne évidemment des choses beaucoup plus précises sur la partie privée de Discord. Très bonne semaine à tous !